L'objectif de cette vidéo est de montrer comment on peut modéliser un bâtiment à partir d'une photo adaptée. Donc ici vous voyez, j'ai une photo d'un bâtiment que j'ai adaptée. Donc si je fais bouton droit, modifier la photo adaptée, je retrouve bien mes fuyantes et mes axes, et ainsi qu'une échelle à peu près correcte par rapport à mon personnage. Donc ici, l'objectif c'est de modéliser ma maison. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mon outil crayon, je vais partir ici, jusqu'à peu près à mon coin là. Je monte sur l'axe bleu. Voilà, donc là j'ai à peu près la première façade. Ensuite je vais cliquer ici, chercher mon point milieu, puis monter ensuite, à peu près ici, et même chose ici. Ensuite je peux effacer cette arête qui ne sert à rien. Et puis avec mon outil poussé tiré, je vais construire mon bâtiment. Alors évidemment, il faut être assez précis. Ensuite vous voyez, il me reste à fabriquer le toit de ma maison. Donc là je vais prendre cette face là, et je vais la monter à peu près à la taille volue. Ensuite je vais faire le tour de mon bâtiment, et puis je vais monter cette face là d'exactement la même taille en double cliquant dessus. Ensuite il me faut modéliser le pignon de la maison. Donc là je vais prendre mon outil crayon. Je prends le premier point. Voilà, donc là je vais montrer que je voulais suivre une arête et un point, et du coup, facilement je recompose le petit carré. Ensuite je vais tirer ce carré pour remplir mon pignon. Donc je vais choisir pousser et tirer, et je vais lui dire de s'arrêter à l'extrémité. Ensuite je peux supprimer un certain nombre d'arêtes qui ne me servent à rien. Ensuite je reviens à ma photo. Là il faudrait que je tire un peu la toiture sur le devant. Donc pour faire ça, je vais prendre ce point là, et ce point là. Voilà, je vais faire exactement la même opération à l'arrière du bâtiment. Pareil, je vais double cliquer pour que ça avance d'exactement la même taille. Voilà, je reviens sur ma photo. Et vous voyez ici, j'ai à peu près bien reproduit mon bâtiment. Alors ensuite, je peux sélectionner ma maison, et y projeter les textures. Alors comment je fais ça ? J'ouvre ma fenêtre d'adaptation des images, donc dans fenêtre, adapter une photo. Il se trouve que je l'ai déjà ouverte. Et je vais faire projeter les textures de la photo. Écraser les matières existantes, je vais mettre oui. Découper les faces partiellement visibles. Je vais volontairement mettre oui, et après vous verrez pourquoi ça n'est pas la bonne idée. Là je mets oui. Et quand je tourne maintenant, vous voyez que comme j'ai projeté, je me retrouve avec l'ombre du personnage sur la façade. Donc ça, ça ne va pas du tout. Donc je vais annuler la projection de la photo. Je vais recommencer. Écraser les matières existantes, oui. Découper les faces partiellement visibles, je vais mettre non. Vous voyez ici, c'est nettement mieux. A l'arrière, je n'ai plus l'ombre du personnage. Alors ensuite, on peut encore améliorer, par exemple, en dessinant devant le bâtiment la petite terrasse. Ensuite, je peux éventuellement gommer cette arête qui ne me sert à rien. Et puis, je peux projeter sur ma terrasse les petits graviers. Alors, pour faire ça, je fais projeter les textures de la photo. Découper les faces partiellement visibles. Non. Vous voyez ici. Bon, après, le résultat n'est pas super. Là, il faudrait mieux aller chercher une texture de gravier pour remplir. Donc, pour faire ça, je vais dans matière. Ensuite, je vais choisir couvre-sol. Je prends de la roche. Voilà. Ça fait plus joli. L'avantage de positionner des textures au sol, c'est qu'on peut, après, bien sûr, demander à voir les ombres. Et vous voyez qu'elles sont reproduites sur le sol. Donc, ça rend la photo un peu plus réaliste. On peut également modéliser les fenêtres, par exemple. Et après, avec pouce étiré. On peut faire pareil à côté, en reproduisant une deuxième fenêtre. Double-clic pour faire exactement le même enfoncement. Et voilà.